Générique Notre invité, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises. Bonjour, en général. Chef d'état-major des armées françaises, vous avez un chef, c'est le président de la République. J'ai deux chefs, monsieur. Deux chefs, ah bon, d'accord. J'ai le chef opérationnel, entre guillemets, qui est le président de la République. Puisque je commande toutes les opérations sous son autorité directement. Et puis j'ai un autre chef, c'est la ministre, bien sûr. Ah, d'accord. Puisque c'est quand même sous son autorité que je conduis, et avec elle et les autres grands subordonnés à la loi de programmation militaire. Et qu'on construit ensemble les armées et qu'on veille à leur préparation opérationnelle. Bien, vous dirigez les armées françaises. Hommage aux soldats français, hommage aux soldats tombés pendant la Grande Guerre. Et pas qu'aux soldats d'ailleurs, à tous les civils morts pendant la guerre de 14-18. Et puis hommage aujourd'hui aussi aux soldats français tombés au combat. Tous les soldats français tombés au combat. Et notamment, notamment avec cette inauguration aujourd'hui du monument aux morts pour la France en opération extérieure. Les français qui sont morts en opération extérieure, 549 morts depuis 1963, la guerre d'Algérie. 549 morts. Est-ce qu'on oublie un peu, général Lecointre, est-ce qu'on oublie un peu que des soldats français sont aujourd'hui engagés sur des théâtres d'opération extérieure ? Oui, je pense qu'on l'oublie. On n'en a pas assez conscience. Et ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que nos soldats sont engagés. Et ce monument aux morts en opération extérieure, il va malheureusement s'enrichir des noms des soldats qui continueront de mourir pour leur pays et de mourir au combat. Et je pense que c'est cela sa force et sa singularité. C'est que contrairement aux autres grands monuments nationaux, le dernier d'entre eux étant celui du Quai Branly pour les combats d'Afrique du Nord et d'Algérie, ce monument-là a vocation, année après année, à s'enrichir des noms de nos soldats qui, jour après jour, continuellement combattent pour leur pays. Je pense que c'est aussi le message qui est adressé aux Français. Vos soldats continuent à combattre pour vous tous les jours. Cela vous oblige et cela doit vous poser et vous faire vous poser la question des raisons pour lesquelles votre pays continue à se battre, à défendre ses valeurs. Vous savez, il y a ce mot de Renan qui est assez exceptionnel dans une conférence qu'il avait donnée sur qu'est-ce qu'une nation à la fin du 19e siècle. Il dit que le deuil unit plus sûrement que la joie parce que le deuil commande l'effort en commun et commande le sens du devoir. Je pense que c'est très important. Ce monument a vocation à rendre hommage à nos soldats, à permettre à nos familles de faire le deuil. C'est très important de venir se recueillir là. Et puis c'est une interpellation aux Français. Qu'est-ce qu'il vaut qu'aujourd'hui Vosaïda aille au combat en votre nom ? Nous allons réfléchir à cette interpellation ensemble, Général Lecointre. La sépulture des héros, c'est le cœur des vivants. C'est Malraux qui disait ça. La sépulture des héros, c'est le cœur des vivants. 14-18, oui. Il y a cette commémoration des soldats morts en opération extérieure. Certains regrettent un peu la confusion. Finalement faire de ce 11 novembre un Memorial Day à la française. Certains regrettent un peu et disent qu'on va peut-être effacer la mémoire de 14-18. Je trouve que ça a beaucoup de sens au contraire, de relier dans une sorte de chaîne continue les héros du plus grand conflit mondial et historique jamais connu, qui d'ailleurs entre 14-18 et 39-45 forment un seul et même conflit épouvantable. Oui, parce que 39-45 c'est un peu la conséquence de 14-18. Et puis ce que nous continuons à faire aujourd'hui. D'abord parce que ça rappelle aux Français que l'histoire est tragique et que le monde est tragique. Et on a l'habitude d'imaginer que ça a été tragique ces grands conflits mondiaux. On est habitué à ces scènes épouvantables, à cette génération entière sacrifiée dans chacune de ces guerres, à cette nation en armes. Mais on est à peu près persuadé que ça n'arrivera plus jamais. Et moi je pense qu'au contraire le fait d'établir ce lien entre cette période tragique, ces Français qui sont sacrifiés à cette époque-là, ces générations, ces générations entières qui sont mortes, et la période que nous vivons, et les soldats qui vont mourir aujourd'hui, c'est à mon sens quelque chose d'essentiel. Et puis je me rappelle une citation de Rudyard Kipling, qui disait « Il importe peu à un soldat ou un héros mort au combat d'être tombé sur le champ de bataille d'Osterlitz ou dans la Kiber Pass. » Un soldat qui meurt au combat... – Qui va passer en Afghanistan, à la frontière Afghanistan-Pakistan. – Et finalement d'être tombé sur les champs de bataille de la Marne, ou d'être tombé, ou de tomber aujourd'hui au Mali ou en Irak, c'est la même chose, c'est le même héroïsme. – Alors est-ce que la France est toujours en guerre ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France est en guerre, en général ? – C'est une question très difficile. – Oui. – C'est une question très difficile parce que la guerre évolue. je ne sais pas si elle est en guerre, mais je sais que les soldats combattent. En fait, la question que vous posez, elle est compliquée parce que c'est une question qui essaye d'établir la séparation entre le niveau stratégique, géopolitique, qu'est-ce que la guerre, et puis la réalité tactique du combat. Et ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, ce dont nos soldats peuvent témoigner au quotidien, c'est que même s'il n'y a pas de guerre, au sens classique du terme, eux, au combat, au niveau tactique, ils y sont. – Ils sont en guerre. – Ils sont en guerre. Une partie de l'armée française, l'armée française est en guerre, engagée aujourd'hui. – Oui, oui. – Engagée sur des théâtres, sur des terrains extérieurs, par exemple. Combien de soldats français sont engagés aujourd'hui ? – Aujourd'hui, directement en opération, sur des théâtres de guerre, nous avons 7000 soldats qui sont engagés. – 7000 soldats, ce n'est pas rien, 7000 soldats qui risquent leur vie. Je voudrais le rappeler, parce qu'on l'oublie, on l'oublie totalement dans nos petites querelles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'utilisation de ce mot « guerre » m'exaspère, cette utilisation, ce mot qu'on utilise à tout propos, pour des petites querelles, pour des petits conflits internes, ici en France, en métropole. Vous êtes d'accord ou pas avec moi ? – Oui, je suis d'accord avec vous, la guerre est une chose trop grave pour être banalisée. Et ce que vivent nos soldats au quotidien, dans ces combats dans lesquels ils sont engagés, dans ces guerres dans lesquels ils sont engagés, c'est quelque chose qui est physiquement ressenti jusqu'à la mort. Mais il y a aussi autre chose qui est importante, me semble-t-il, c'est qu'ils vont aussi donner la mort. Un soldat, c'est celui qui donne la mort, ce n'est pas seulement celui qui risque sa vie. Donc ils se chargent de ce poids moral qui est considérable. Et toute l'institution se charge de ce poids moral. Je suis chargé de ce poids moral. Le président de la République est chargé de ce poids moral. La ministre est chargée de ce poids moral. La nation devrait l'être. Et trop souvent, elle ne l'est pas. Qu'est-ce qui vaut qu'on aille tuer quelqu'un ? Le soldat le fait au risque de sa vie. Et donc lui, d'une certaine manière, arrive à rendre plus acceptable cette charge terrible qui lui est confiée d'aller donner la mort. Mais c'est cela qui est essentiel. C'est ça qui doit interroger nos concitoyens. Et vous avez raison, l'utilisation abusive de ce terme de guerre, à mon avis, banalise les choses. Et c'est extrêmement dommage. Pas seulement grave, mais dommage, parce que je crois que ce type de questionnement, c'est le type de questionnement dont notre nation a besoin, dont notre société a besoin. — Mon général, nous sommes engagés au Sahel, l'opération Barkhane, 4 500 soldats français sont engagés. Certains disent... Alors le Sahel, c'est 5 pays essentiellement, Niger, Mali, Mauritanie, Burkina Faso et Tchad. 5 pays qui ont constitué une force militaire que nous épaulons. Est-ce que nous sommes un peu ensablés dans cette région du monde ? Nous faisons face au terrorisme islamiste qui a peut-être un peu migré, d'ailleurs, migré du Proche-Orient, du Moyen-Orient, du Levant, jusqu'au cœur de cette Afrique, continent qui nous est cher. — C'est un continent qui nous est cher et dans lequel on est très souvent engagés aussi. Et parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de mémoire et d'hommage, parce que ce sont eux qui sont venus participer à la libération de notre pays. Ça, c'est essentiel de le rappeler. Je crois d'ailleurs que c'est au-delà de l'intérêt de la France, de l'Europe, qu'il y a à combattre dans cette zone-là pour stabiliser ces pays, les aider à sortir de ces situations de crise terribles. Il y a aussi une obligation morale de nos pays, de notre belle France, à aller se battre pour les Africains. — Mais nous sommes bien seuls. Nous sommes bien seuls, mon général, à aller nous battre là-bas. — Nous sommes déjà avec eux. Ensuite, vous avez raison. Est-ce que c'est l'extension du terrorisme islamiste qui vient du Moyen-Orient ? — En partie, oui. Oui. Et sans doute, de plus en plus, avec la réorganisation de Daesh en état clandestin, finalement, et dans une forme de lutte clandestine, il est certain que Daesh a intérêt, à nouveau, à essayer de faire valoir sa puissance en montrant qu'ils ont des franchises et des capacités très loin de chez eux, en Indonésie ou en Afrique. Est-ce qu'on est en lisé ? Vous savez, moi, je prêche pour la patience stratégique. Voilà. Je pense que, de toute façon, ces combats sont longs. Mais c'est vrai que le combat est difficile. C'est vrai que le combat est difficile et que, finalement, les armées et les militaires, y compris de ces pays-là, n'ont qu'une partie de la réponse. — Oui. Vous vous rendez compte ? Il est difficile. Nous allons expliquer, peut-être. Vous allez expliquer tellement mieux que moi quelle est la superficie de la zone de la zone 5 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire 10 fois la France. 10 fois la France avec 4 500 hommes. Plus, c'est vrai, les soldats des pays concernés, mais des soldats qui sont souvent peu aguerris. Et puis une population qui, parfois, ne comprend pas pourquoi nous sommes présents. C'est vrai ou faux ? — Vous avez raison sur les chiffres. C'est incontestable. Et merci de le dire. Parce que c'est dérisoire, 4 500 hommes sur une surface aussi immense. Même si, évidemment, nous sommes là avec des armées des pays au profit desquels nous intervenons. — Oui. — Et donc nous ne sommes pas seuls. Dieu merci. Et nous sommes là d'abord en appui de leurs efforts. Est-ce que les populations ne comprennent pas ? Moi, je suis persuadé au contraire que les populations, là où elles sont, quand les Français interviennent, comprennent parfaitement à quoi nous servons. Parce que la paix, ils la mesurent concrètement quand nous la portons. L'appui au développement, ils le mesurent concrètement quand nous sommes capables de la porter. Le retour de la gouvernance de ces États, ils le mesurent très concrètement. Mais surtout, c'est cela, je pense. Et vous avez raison d'utiliser le terme de population. L'enjeu de cette guerre, l'enjeu de ces guerres modernes, c'est le cœur des populations, c'est les esprits. Et c'est l'enjeu, l'objectif que nous devons absolument nous fixer, la capacité de ramener la paix et de faire comprendre à une population entière que si elle ne tombe pas dans les raies ou sous l'influence de ces groupements terroristes, elle vivra en paix. – Mais est-ce que ce n'est pas une guerre sans fin que nous conduisons là-bas ? – Non, je ne pense pas. – En général, non. – Non, c'est une guerre longue. – Vous pensez qu'on va vaincre militairement le terrorisme islamiste dans cette région du monde ? Franchement ? – Heureusement que j'y crois et heureusement que je le pense. Non mais ce serait terrible, vous imaginez ? – Mais oui, mais je pose la question parce que… – Écoutez, c'est fichu de toute façon. Le charia va s'installer absolument partout. Et ces pays vont finalement tomber dans des régimes autoritaires ou sombrer définitivement dans la guerre civile. Ce serait effroyable. Parce que ça impliquerait aussi une menace terrible pour l'Europe. Et donc, heureusement que j'y crois, heureusement que je le pense. Maintenant, ça nécessite des efforts importants, ça nécessite des efforts… – Et nous sommes bien seuls en Europe. – Je crois que la France ne peut pas conduire ça. – Mon général. – Vous avez raison, nous sommes un peu seuls en Europe. Et donc, nous travaillons, le président de la République, la ministre, moi j'y travaille personnellement beaucoup, à attirer nos partenaires, à leur faire comprendre ces enjeux. Je pense que c'est typiquement un des objectifs de l'initiative européenne d'intervention. – Oui, ça va se faire. – Ça va se faire, ça va se faire. Il faut convaincre. Il ne faut pas dire, venez derrière moi. Aller ensemble au combat, c'est aller ensemble. Ce n'est pas regrouper des gens derrière soi et leur dire, je vais vous montrer le chemin. C'est partager avec eux notre appréciation de la situation, partager avec eux les objectifs, convaincre et décider ensemble de ce que nous allons faire. – Est-il vrai que des forces spéciales européennes seront déployées au Sahel courant 2020 ? – Nous travaillons précisément à convaincre nos partenaires… – Des soldats de quel pays ? – Je ne le savais pas pour l'instant. – Non, non, c'est un travail en cours. – C'est un travail en cours pour essayer d'inciter d'autres pays européens à intervenir avec. – Alors d'autres pays européens interviennent déjà avec nous. – Oui, je sais. – Les Britanniques sont avec nous, les Etats-Unis sont avec nous, les Danes sont avec nous, les Estoniens sont avec nous. Là, il s'agit de franchir un pas supplémentaire. – D'aller plus loin. – Et d'essayer avec eux d'aller plus loin. – Bien, l'opération Chamal, ça c'est l'Irak, la Syrie. Là, un millier à peu près de soldats français. – Oui, c'est un millier d'hommes. – Un millier d'hommes qui ont dû être surpris par l'opération turque, j'imagine, j'imagine. – Nous avons été surpris par l'opération turque, même si nous savions que la situation allait un jour ou l'autre évoluer dans le nord-est syrien. – Nous avons dû nous déployer autrement, j'imagine. – Alors nous sommes déployés de toute façon en Irak. – Oui. – Et nous sommes déployés en Jordanie dans des missions d'appui aérien à partir de la Jordanie, au-dessus de l'Irak et au-dessus du nord-est syrien. Le problème, ce n'est pas tant le redéploiement, c'est pourquoi sommes-nous là-bas, de quelle façon pouvons-nous aider les alliés à battre Daesh et à vaincre Daesh ? Parce que la lutte continue sur place. – Mais la coalition, on ne sait plus ce qu'elle fait aujourd'hui, la coalition. – Alors, moi je sais à peu près ce qu'elle fait. – Alors, que fait-elle, mon général ? – La coalition, elle continue à lutter en Irak, soit en appuyant les forces irakiennes qui ont besoin de continuer d'être formées. Je pense que les missions de formation que nous avons sur place ont formé de l'ordre de 26 000 hommes depuis que nous sommes engagés dans cette opération chamale. Et puis nous luttons directement à leur côté contre Daesh, qui est en train de se réorganiser, en particulier dans la région de Kirkouk et de Mossoul. – Ah, Daesh est en train de se réorganiser ? – Bien sûr, oui. Bien sûr. Et ce combat n'est pas fini. Il ne le sera jamais. Mais encore une fois, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure ? – Oui. – Le vrai sujet, ce n'est pas tant la victoire militaire. La victoire militaire, elle est essentielle. Mais elle ne sera qu'une partie de la solution. Le problème en Irak, comme au Sahel, sera résolu le jour où ces gens-là auront des perspectives de développement, de paix et d'appréhension. – Je rappelle que les militaires n'apportent jamais de solution politique. Ce n'est pas leur rôle. N'est-ce pas, mon général ? – Jamais. – Je voudrais le rappeler. – Merci beaucoup. – Je voudrais le rappeler parce que 2003, l'invasion américaine, les Américains n'ont jamais pensé aux conséquences politiques d'intervention militaire. – Alors ce que vous dites… – Mon général, c'est vrai ou faux ? – Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est vraiment Aaron qui disait ça. Et moi, ça me frappe beaucoup. Et j'arrive à la fin de ma vie de soldat. Ça me frappe de plus en plus. Les Français ont une conception closvitienne de la guerre. Ils interviennent pour que le combat et l'engagement militaire soient subordonnés et permettent d'atteindre un objectif politique. Les Américains ont une conception différente. Et c'est très culturel. Ils veulent détruire l'ennemi. Et après, ils se poseront la question d'un état final recherché politique à atteindre. Nous, nous inversons la charge de la preuve. C'est d'abord l'objectif politique. Et de l'objectif politique, nous déduisons les voies et moyens de nos engagements militaires. – Mon général, des prisonniers de Daesh ont été libérés ? Parce que je sais que le renseignement français est très présent là-bas, dans cette région du monde, à la frontière Turquie, Syrie, Irak. Est-ce que des prisonniers de Daesh ont été libérés par les forces kurdes ? – Non. Pour l'instant, aucun prisonnier de Daesh n'a été libéré par les forces kurdes. – Aucun ? – Aucun. – Vous confirmez ? – Oui, absolument. – Aucun ? – Aucun. – Ce sont les informations que vous avez. Mais vous êtes rassurant ? – Je ne sais pas si je suis rassurant, mais ce qui est clair, c'est que ce sujet est grave. – Donc les prisonniers de Daesh sont toujours détenus ? – Par les Kurdes. – Par les Kurdes. – Oui, oui, absolument. – Bien. Est-ce que la France est encore une grande puissance militaire ? Elle est finalement une grande puissance militaire parce qu'elle possède l'arme nucléaire, non ? – Oui, bien sûr. Elle est une grande puissance. Elle est une puissance d'équilibre. – Oui. – Elle est une puissance d'influence, dit le président de la République. Elle reste une puissance militaire parce que vous avez raison de le dire. Elle a l'arme nucléaire et elle a un modèle d'armée complet. Donc en Europe, elle est la grande armée et en particulier avec le départ des Britanniques. c'est-à-dire une armée qui a une capacité à entraîner derrière elle parce qu'elle pourra agréger les efforts de ses partenaires qui viendront compléter un modèle qui, de toute façon, parce qu'il a la totalité des capacités... – Il faut encourager une défense européenne ? – Bien sûr, il faut encourager une défense européenne. – Absolument. Est-ce qu'on peut mettre, est-ce que la France peut mettre à la disposition d'autres pays d'Europe, par exemple, son arme nucléaire ? – Ça, c'est une décision qui sera essentiellement très politique. – Oui, non, mais d'accord. – On peut imaginer les solutions de tous ordres pour le faire. Non, mais je pense que la défense européenne, elle est indispensable, évidemment. Elle permettra de répondre à une question. Vous savez, moi, je m'interroge toujours sur la capacité dans laquelle sera la France, une fois que cette loi de programmation militaire est la suivante où l'on a été exécutée, à mettre en place des masses militaires suffisantes, la quantité. Et je pense qu'une des réponses à la capacité dans laquelle nous serions ou nous ne serions pas à mettre en place suffisamment de bateaux, suffisamment de soldats, suffisamment de chars pour faire face à des conflits qui se multiplient aujourd'hui, vous l'avez évoqué, le Levant, le Sahel, mais demain peut-être des régions en Asie ou ailleurs, la réponse à cette difficulté sera sans doute en partie une réponse européenne. Il faut absolument que nous construisions une défense européenne, quelles que soient les voies et moyens. Et puis, par ailleurs, cette défense européenne, c'est le point de départ de notre autonomie sur le plan de l'industrie et de la technologie, de pointe. Et c'est absolument essentiel, là aussi, que nous construisions européens. L'Europe est en train de se bâtir de ce point de vue. Il y a une coopération structurée permanente qui est en place. Et je multiplie les efforts. Le délégué général, pour le moment, le fait aussi. Bien sûr, j'y crois. Et nous n'avons pas d'autre choix, en réalité. – En général, je vais terminer avec « J'accuse », le film de Roman Polanski qui sort mercredi. « Réhabilitation du capitaine Dreyfus », vous l'avez vu ? – Oui, j'ai vu ce film-là. Pour moi, ce n'est pas tant la réhabilitation du capitaine Dreyfus qui n'a pas besoin d'être réhabilité. – C'est le colonel Picard. – C'est le colonel Picard, oui. Alors qui, lui non plus, n'a pas besoin d'être réhabilité. Il a été ministre de la Défense, enfin ministre de la Guerre. Ce que je trouve très intéressant dans ce film, qui est un très beau film, qui ne montre pas tout, mais qui montre… – Il y a des regrets, il y a quelques regrets chez vous. – Oui, j'ai quelques regrets. Je trouve que ça ne montre pas assez les tensions politiques de cette société à l'époque de l'affaire des Fiches, à l'époque de la séparation de l'Église et de l'État. Enfin, toute une ambiance qui n'est que partiellement montrée et qui explique certains errements. Mais ce que ça montre très bien, c'est la responsabilité évidente de l'institution militaire en tant qu'institution dans le fait qu'on étouffe les preuves, qu'on ne veuille pas, alors qu'on a les éléments qui permettent de voir l'innocence de Dreyfus, on ne veut pas spontanément mettre en évidence cette innocence. Et donc cette responsabilité, elle nous interroge tous. Elle interroge les armées, mais on le savait depuis longtemps qu'il y avait eu au plus haut niveau du commandement militaire une sorte de chape de plomb qui s'était établie. À l'époque, c'est l'institution nationale par excellence, les armées. C'est le cœur de la nation, c'est ce qui structure une nation qui est très militarisée en fait, entre la guerre de 70 et la guerre de 14-18. Mais aujourd'hui, est-ce que la même chose n'arriverait pas dans nos institutions de manière générale ? – C'est impossible aujourd'hui. – J'espère que c'est impossible, j'espère que la démocratie est suffisamment forte et que l'État de droit est suffisamment fort pour que ce soit impossible. Mais en tout cas, ça nous rappelle à notre exigence et à notre devoir. Voilà. – Merci d'être venu nous voir. – Merci beaucoup. – Général François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises, il est 8h54. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. C'est parti !